Bonjour à tous et à toutes. Vous êtes prêts ? On va commencer avec un chant qui résume, en fin de compte, presque le message. C'est un nouveau chant, mais j'ai trouvé que ça allait vraiment avec ce que je voulais vous partager aujourd'hui. On va se lever dans la présence de Dieu. Et on va toucher le cœur de Dieu. Amen. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies, face un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi un vin, fais de moi une offrande. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. J'ai débordé ma vie d'un vin nouveau. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi un vin, fais de moi une offrande. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. J'ai débordé ma vie d'un vin nouveau. J'ai débordé ma vie d'un vin nouveau. Quand le vin est nouveau. La puissance est nouvelle. Il y a la liberté. Le royaume est là. Je laisse les anciens là. Le peuple nouveau brûle. Au revoir. Quand le vin est nouveau. Quand le vin est nouveau. La puissance est nouvelle. Il y a la liberté. Il y a la liberté. Le royaume est là. Je laisse mes anciens là. Au revoir. Au revoir. En moi. Quand le vin est nouveau. Quand le vin est nouveau. La puissance est nouvelle. Au revoir. Il y a la liberté. Le royaume est là. Je laisse mes anciens là. Le royaume est là. Le royaume est là. Le royaume est là. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais de moi un pain Fais de moi une offrande Fais de moi ce que tu veux que je sois Je n'ai rien à offrir Jésus, tu m'as tout donné Fais dévorder ma vie d'un vin nouveau Fais dévorder ma vie d'un vin nouveau Fais dévorder ma vie d'un vin nouveau Hallelujah, Seigneur Oh Seigneur, merci pour ta sainte présence Merci Seigneur pour ta sainte présence Merci Seigneur pour ces temps que nous traversons Merci Seigneur pour cette saison que nous vivons Cette saison stratégique Et en même temps excitante Enthousiasmante Et Seigneur, je te remercie pour ta parole ce matin Ta parole qui va toucher nos cœurs Mais ta parole qui va aussi nous défier peut-être Et Seigneur, nous voulons être défiés ce matin Car le désir de notre cœur, Seigneur C'est de voir la manifestation de ta gloire comme jamais Seigneur, nous voulons voir ce pays changer et transformer En profondeur, Seigneur Et nous voulons faire partie de cette réponse, Seigneur Nous voulons collaborer avec ton esprit Nous voulons collaborer avec ce que tu fais dans cette nation Et merci Seigneur Parce que je sais que c'est le temps Que c'est le moment, Seigneur De se positionner Et pour faire tes œuvres Pour agir sur notre très sainte foi, Seigneur Comme jamais auparavant Car le désir de notre cœur, Seigneur C'est de voir ton règne C'est de te voir agir A travers ton peuple Et c'est vrai, Seigneur Que c'est une saison nouvelle Où ton Église se lève Où ton Église est une voie dans cette nation Parce que ton Église aura appris à te connaître Et Seigneur, nous proclamons que l'Église de France Va connaître son Dieu Va connaître sa nature Et va agir en fonction des principes du Royaume de Dieu Et Seigneur, c'est ce que nous voulons ce matin Agir sur tes principes Agir quand toi, tu agis Rester silencieux quand tu restes silencieux Ouvrir la bouche quand tu parles Et faire tes œuvres, Seigneur Pour la gloire de ton nom Alléluia Merci pour ton onction qui nous enseigne ce matin Seigneur, en dehors de toutes les paroles Qui vont sortir de ma bouche Je prie, Saint-Esprit, afin que tu parles A nos cœurs de façon individuelle Et que ta parole soit plantée Dans chacune de nos vies Afin qu'elle porte du fruit, Seigneur Jusque dans la vie éternelle Dans le nom puissant de Jésus nous prie Amen Alléluia, vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu Test, test, c'est bon, vous m'entendez ? Can you hear me ? Alléluia On y va ? Let's go Vous êtes prêts ? Are you ready ? Moi je suis prêt I'm ready Je fais un petit coucou au pasteur Robert et à pasteur Catherine Qui nous regardent aussi par le streaming We're saying hi to pasteur Robert and Catherine Who are watching us through the stream Et à tous ceux qui nous regardent aussi par le stream Par rapport au fait qu'ils n'ont pas pu venir nous rejoindre And everybody else watching through internet Who haven't been able to join us this morning A cause de la bombe qu'ils vont enterrer Because of the bomb that they will dig out Ils vont faire exploser cette bombe They're going to make this bomb explode Et ici il va y avoir une autre bombe qui va exploser And here the world is going to explode Amen Amen Le titre de mon message The title of my message Désirer plus de Dieu Desiring more of God Implique toujours un sacrifice de bonne odeur Always implies a sacrifice of good perfume Et c'est vrai qu'avec tous les chants qu'on a chanté And it's true with all the songs that we sang this morning Seigneur je veux plus de toi Lord I want more of you Seigneur je veux plus de toi Lord I want more of you Seigneur je veux plus de toi Lord I want more of you Et vous pensez que le Seigneur a entendu ? And do you think God heard that ? Oui Et quand on demande une telle chose au Seigneur Il nous répond toujours Amen Et l'une des choses qu'il nous dit c'est Ok Mais moi je veux plus de toi C'est donnant-donnant La Bible dit approchez-vous de Dieu d'abord Et il s'approchera de vous Donc le Saint-Esprit nous attire D'une façon ou d'une autre Dieu nous attire toujours Et si tu es ici présent Ou que tu nous regardes par internet C'est que quelque part Dieu a attiré ton coeur Et il veut savoir à quel point tu veux de lui Donc c'est bien de chanter Seigneur plus de toi Mais est-ce que tu es prêt A payer le prix pour avoir plus de Dieu ? Amen Ce matin je désirais un peu vous parler coeur à coeur Donc c'est pas un message comme j'ai l'habitude de construire Avec introduction, point, point de conclusion Pouf Et des bouclés Mais vraiment j'ai jeté sur mes notes Tout ce que le Seigneur mettait sur mon coeur Et je vais essayer de le délivrer correctement Personnellement je crois que notre église passe par un temps, un moment historique Comme nous l'avons dit depuis plusieurs semaines Nous sommes vraiment dans une nouvelle saison Et c'est vrai qu'avec le projet d'achat du bâtiment Donc c'est vrai que ça prend un peu tout son sens Mais je crois que c'est une indication Du kairos de Dieu Alors pour certains c'est un nom un peu barbare Qu'est-ce que ça veut dire kairos de Dieu ? Donc dans son sens biblique le kairos est le moment choisi par Dieu Pour l'accomplissement de son dessein Dans un moment particulier De l'action divine Donc Dieu n'est pas attaché à notre temps C'est-à-dire au chronos Le chronos c'est le temps qui passe Les secondes, les minutes, les heures, les années, les siècles Dieu est vraiment en dehors de ça Et le temps de Dieu c'est toujours le kairos, son temps à lui Et quand Dieu vient dans son kairos Donc c'est le moment où il intervient dans notre temps humain à nous Ça veut dire que c'est le moment C'est le temps de Dieu Et dans tous les réveils à travers l'histoire de l'Église À travers l'histoire du peuple de Dieu Il y a eu des kairos Des temps où Dieu agit de façon puissante Et il y a deux attitudes devant le kairos de Dieu Soit tu reconnais que c'est le temps de Dieu Et tu plonges dedans Sans même trop réfléchir Tu sais que Dieu est en train d'agir Alors tu vas dedans Tu ne poses pas de questions C'est comme ça que je réagis moi Je veux tellement voir le mouvement de Dieu Que je scrute Que je sonde les temps Et quand il y a un moment qui pointe son nez Alors je veux plonger dedans Et le kairos de Dieu ne se passe pas tous les quatre matins Et c'est comme si si tu manquais le kairos de Dieu Alors tu dois attendre encore longtemps Et à l'âge que j'ai Je n'ai pas le temps d'attendre longtemps Et à mon âge Je n'ai vraiment pas le temps d'attendre Amen Autrement l'autre attitude C'est de dire C'est encore quelque chose De prendre à la légère Le temps de Dieu De négliger ce temps Et de passer complètement à côté Ça peut être à cause du doute À cause de la peur De l'incrédulité De toutes sortes de choses Amen Donc nous allons voir aujourd'hui dans la parole de Dieu Des exemples de personnes qui étaient dans le kairos de Dieu Afin que nous en tant qu'église Et nous en tant qu'individus Nous puissions saisir les temps Où Dieu agit de façon souveraine Et bénéficier de ce temps Amen Donc un des textes principaux Ça sera 1 roi 17 Qui nous parle en fait D'Elie Et tout le chapitre 17 Est très très intéressant Donc un petit peu Pour résumer ce qui se passe C'est que Eli À un moment donné Se trouve dans Dans un problème J'allais dire Où le Seigneur Dans la première partie du chapitre Il a décidé de nourrir Eli Par les corbeaux Donc il est dit La parole de l'éternel Fut adressée à Eli En ces mots Part d'ici Dirige-toi vers l'Orient Et cache-toi Près du torrent De Kérit Qui est en face du jardin Tu boiras de l'eau Du torrent Et j'ai ordonné Très intéressant J'ai ordonné Au corbeau de tonurir Il partit Et fit selon la parole De l'éternel Et il alla s'établir Près du torrent De Kérit Qui est en face Du jardin Les corbeaux Lui apportaient Du pain Et de la viande Le matin Et du pain Et de la viande Le soir Et ils buvaient De l'eau du torrent C'est cool quoi C'est cool Donc vous pouvez lire Dans vos bibles anglais Le 1er roi 17 Et lui était dans un temps De la faveur de Dieu Il n'avait pas besoin De faire ses courses Il y avait des corbeaux Qui étaient à sa disposition Qui allaient au drive Et qui lui a amené Tout ce dont il avait besoin Tout ça parce que Le Seigneur avait ordonné Ça à des corbeaux Et ça nous on aime bien En tant qu'église T'as rien à faire Tu fais ta liste de course A Dieu Et Dieu fait tout Mais ça c'est l'état bébé À un moment donné On grandit Et ensuite il y a quelque chose Une partie très intéressante Dans le chapitre 17 Il est dit au verset 8 Alors la parole de l'éternel Il est dit au prophète Avec des corbeaux Et là le Seigneur Est en train de dire à Élie Ok maintenant cette saison Elle est finie Là je vais te donner Une nouvelle saison Tu vas aller vers La personne la plus pauvre Vers une veuve Car je lui ai ordonné Quelque chose Et moi ça me parle Un petit peu Cet événement Par rapport à nous Par rapport à notre bâtiment Moi dans ma tête Quand Pastor Robert a commencé A dire ok on va acheter Le bâtiment In my mind When Pastor Robert Was talking Started to talk About this Building project Vous savez j'étais dans La saison des corbeaux I was in the crow Or the raven season Le Seigneur te bénit Where God was just Blessing you Oui continue Seigneur Yes continue God blessing us Et je lui ai dit ok Il n'y a pas de problème Le Seigneur il va toucher Deux trois milliardaires Et l'affaire est faite God is going to touch A couple billionaires And that's done Et non Ça ne se passe pas comme ça Not really En fin de compte Dieu va toucher Les plus pauvres Actually God is going to Touch the poorest people C'est calme Tout d'un coup ici It's gotten very calm here Alors on continue Restez avec moi So we'll continue Stay with us Voici J'ai ordonné à une femme Dit Dieu Donc c'est Dieu Qui a ordonné à une femme So God commanded a woman Ok c'est pas C'est pas Élie Qui a fait un appel A l'offrande Eli was not the person Asking for the offering Et qui a regardé Les plus pauvres Qui a été vers les pauvres Non c'est Dieu Qui a ordonné à cette femme Comment il a fait Je sais pas J'ai ordonné à une femme Veuve De te nourrir Il se leva Et il alla à Sarepta Alors là Là On va commencer A rentrer dans des trucs Comme il arrivait A l'entrée de la ville Voici Il y avait là Une femme veuve Qui ramassait du bois Il l'appela Et dit Va me chercher Je te prie Un peu d'eau Dans un vase Afin que je boive Et elle alla en chercher Il appela de nouveau Donc de l'eau ça va Jusqu'à présent Et dit Apporte moi Je te prie Un morceau de pain Dans ta main Et elle répondit L'éternel ton Dieu Est vivant Je n'ai rien de cuit Je n'ai qu'une poignée De farine Dans un pot Et un peu d'huile Dans une cruche Et voici Je ramasse Deux morceaux de bois Vous imaginez la scène Vous vous identifiez à ça Tu parles de pauvreté Puis ramasse Deux morceaux de bois Pardon Puis je rentrerai Alors regardez La feuille de route Que cette femme avait Pour sa vie Regardez le destin Brillant Que cette femme avait Pour sa vie La grande destinée Puis je rentrerai Et je préparerai Cela pour moi Et mon fils Et pour mon fils Nous mangerons Et après quoi Nous mourrons Fin de l'histoire Donc non seulement Cette femme Était pauvre Mais plus déprimée Que ça Je crois Que tu ne peux pas Trouver Et il y avait de quoi La famine La sécheresse Avec une responsabilité Avec une responsabilité De nourrir Son fils Et rien dans le frigidaire Rien dans le compte en banque Simplement quelque chose Qui suffit à faire Un petit gâteau Pour elle et son fils Eli lui dit Ne crains point Eli says Don't fear Alors heureusement L'homme de Dieu était là Il va trouver la solution Good thing The man of God Was here And he gave the solution Fais comme tu as dit Donc au début Il est cool Fais comme tu as dit Avec cela Un petit gâteau Et tu me l'apporteras Et ensuite S'il en reste Non ça c'est moi qui rajoute C'est moi qui rajoute Parce que c'est pas ce qu'il a dit Tu me l'apporteras Tu feras ensuite Pour toi Et pour ton fils Mais regardez ce que dit Eli Car ainsi parle L'éternel Le Dieu d'Israël Heureusement que ça ne s'arrête pas là La farine qui est dans le pot Ne manquera point Et l'huile qui est dans la cruche Ne diminuera point Jusqu'au jour Où l'éternel fera tomber de la pluie Sur la face du sol Elle alla Et elle fit selon la parole d'Eli Et pendant longtemps Elle eut de quoi manger Elle et sa famille Pas seulement son fils Elle et sa famille Aussi bien qu'Eli La farine qui était dans le pot Ne manqua point Et l'huile qui est dans la cruche Ne diminua point Selon la parole Que l'éternel avait prononcée Paréli Amen Ça vous parle ? Quand nous sommes dans le kairos de Dieu Comme cette femme Dieu demande toujours quelque chose Il demande toujours une réponse Bien souvent qui va se manifester Sous la forme d'un sacrifice Mais cette réponse envoie un feu vert Au ciel Cette réponse dit qu'il en soit ainsi Cette réponse dit Amen Et on voit aussi dans d'autres exemples Comme dans Gédéon Dans l'exemple aussi des lépreux Dans Deux rois chapitre 7 Que Dieu Et il dit que Dieu Vient toujours pour attendre une réponse De ton cœur De ta part Donc dans chacun de ces exemples Nous voyons qu'il y a une certaine pression Une certaine tension Qui indique Qu'ils avaient besoin de Dieu Et que sans l'action de Dieu Il est impossible de pouvoir se sortir de cette situation Amen Et bien souvent le kairos de Dieu Le temps de Dieu Arrive là où tu n'as aucune solution humaine Où tu as un besoin désespéré de l'action de Dieu Car sans Dieu Tu ne pourras pas atteindre le but pour lequel tu as été placé Et cette réponse se manifeste toujours en réponse Cette pression fait en sorte que notre foi soit défiée Et Dieu dans ses tentes Cherche des collaborateurs Il cherche un peuple sur la terre Qui va manifester son royaume Qui va manifester ses principes Amen Et bien souvent devant l'ampleur de la tâche On dit à Dieu Mais Seigneur qu'est-ce que je peux offrir Qu'est-ce que je peux t'offrir Qu'est-ce que je peux offrir Par rapport aux 1,4 million du bâtiment Qu'est-ce qu'on peut offrir En tant qu'élise Même ne serait-ce que Le pourcentage qu'il nous faudrait Pour avoir un prêt Mais je crois que le Seigneur nous amène individuellement Et collectivement A nous positionner sur notre très sainte foi Parce que l'histoire de ce bâtiment C'est quelque chose de plus que le bâtiment Qu'un projet C'est quelque chose de bien plus grand C'est quelque chose qui pour moi Est le déclencheur d'un temps sans précédent Dans la vie de l'Église Pour moi c'est le début Le déclencheur d'un mouvement de Dieu sans précédent Qui aura un impact Qui aura un impact Non seulement sur notre génération Mais sur les générations de nos enfants Et de nos petits-enfants C'est pour ça que je pense Que notre sacrifice est à la fois Une semence Pour notre besoin Mais également un amen Pour la manifestation du plan de Dieu Pour notre génération Et pour notre église Et quand je parle du plan de Dieu Je parle d'âmes sauvées Je parle de vies transformées Je parle de personnes délivrées De malades guéris De familles restaurées Je parle d'une augmentation De notre influence Au niveau des autorités de la ville Au niveau des autorités régionales Au niveau des autorités nationales Un impact Qui fait en sorte que même les autorités Viendront frapper à la porte de l'église Pour nous demander de l'aide Donc il ne s'agit pas d'une petite offrande Pour un petit bâtiment Il s'agit d'un moment déclencheur De l'action de Dieu Dans notre génération Et quand je compare l'histoire De cette veuve de Sarepta À notre histoire Parce que l'histoire ne s'arrête pas là Donc pour moi le pain Enfin la farine et l'huile Ça représente le pain La nourriture Et l'huile L'huile d'onction Et ça représente Comme un temps de combat Donc cette femme Pendant ce temps de combat Pendant ce temps d'épreuve Par la faveur de Dieu Avaient suffisamment Pour apporter la nourriture A sa maison Pour survivre Avaient suffisamment d'onction Pour aller plus loin Dans ce temps particulier Mais l'histoire ne s'arrête pas là Car dans la saison suivante Il est dit que Le fils de cette femme Est tombé malade Après avoir vécu ce miracle Après avoir vécu la faveur de Dieu L'enfant de cette femme Le fils de cette femme Est devenu malade À tel point qu'il est mort Donc la Bible ne dit pas clairement Qu'il est mort Mais j'ai vu dans ma Bible Il ne respirait plus On essaie de ne plus respirer Pendant un certain temps Et à mon avis Ça veut dire qu'il était mort Donc cette femme Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle est retournée vers Élie Et elle n'a pas compris Exactement ce qui se passait Elle n'a pas compris Qu'en fin de compte Ce kairos Qu'elle avait vécu Avec le Seigneur Quand elle a obéi A l'appel de Dieu De nourrir d'abord Le prophète Elle n'a pas compris Qu'en fin de compte Ce temps était pour elle-même Et que ce temps avait déclenché Quelque chose dans sa propre vie Et pas seulement dans sa propre vie Mais dans la vie De la génération de ses enfants Et de sa famille Et de toute sa descendance Et parfois nous-mêmes En tant que chrétiens On ne comprend pas ce qui se passe Lorsque le Seigneur Nous défie dans notre foi Lorsque le Seigneur Nous demande de faire des choses Qui sont incompréhensibles A l'esprit humain On ne comprend pas Exactement ce qui se passe Imaginez que cette femme Et dit à Élie Mais qu'est-ce qui ne va pas Chez toi ? Tu es un sacré toupé Homme de Dieu Je te dis que je suis dans la misère Et toi tout ce que tu trouves à dire C'est fais-moi d'abord un gâteau Elle serait passée à côté Du kairos de Dieu Elle n'aurait pas eu la foi D'aller vers l'homme de Dieu Au moment où elle en avait Le plus besoin Au moment où elle Et sa descendance T'en avait le plus besoin Élie aurait sûrement trouvé Une autre veuve À bénir Mais parce qu'elle avait Obéi dans ce temps particulier Alors quand elle a été voir Le prophète de Dieu Qu'est-ce que Dieu a fait ? Il a manifesté La puissance de sa résurrection Dans sa famille Est-ce que nous ne voulons pas En tant qu'Église Voir la manifestation De la résurrection de Dieu Dans notre Église ? Frères et sœurs Il s'agit de cela Nous sommes dans une saison Clé Une saison critique Et nous voulons voir La manifestation de la résurrection De Jésus-Christ se manifester Dans notre Église Et au travers de nous Toucher notre génération Mais aussi être transmise À la génération suivante Et à la génération qui suit Pour manifester la gloire Et la puissance de Dieu Amen Le kairos de Dieu Et Dieu attend une réponse De chacun d'entre nous Et c'est vrai qu'on a l'impression De n'avoir rien à offrir Et Dieu dans ces temps particuliers Il n'est pas intéressé Par ton compte en banque Il s'en fiche complètement Ce qui lui intéresse C'est ton Amen Ce qui lui intéresse C'est ton cœur C'est ta foi La Bible dit Lorsque Jésus viendra Reviendra sur terre Trouvera-t-il la foi Et moi je dis Oui Seigneur Tant que je suis sur terre Tu trouveras la foi Je veux avoir cette foi Extravagante Cette foi qui agit Comme si je n'avais rien à perdre Parce que je sais En qui j'ai cru Il y a longtemps Lorsque j'étais Un peu plus jeune Deux, trois ans Je disais Seigneur Je veux être radical Dans ma foi Je veux vivre ma vie A fond Pour toi Ou alors je veux vivre comme le diable Pas de demi-mesure Sois à fond pour toi Ou sois à fond pour le diable Mais je vais être à fond pour toi J'ai décidé il y a longtemps Que je serai à fond pour le Seigneur Et quelle que soit la chose Qu'il me demande Je veux qu'il y ait un impact Amen Parce que je sais En qui j'ai cru Et ma confiance Est en Dieu Amen Et là Je vais vous parler d'un autre homme Qui s'appelait Gédéon Un autre homme aussi Qui se voyait tout petit A tel point que Lorsque l'ange de l'éternel Est venu Pour pouvoir utiliser cet homme Il dit Mais Seigneur Je ne suis rien En plus Je suis dans la famille La plus petite De la plus petite tribu Donc je ne suis rien du tout Et le Seigneur L'appelait Vaillant héros Et il avait choisi cet homme Pour justement Être un outil De délivrance Mais il y avait un souci A l'époque de Gédéon Dieu lui a ordonné De faire quelque chose Il n'a pas ordonné De donner quelque chose Mais il lui a ordonné De se débarrasser De l'idole De ses pères Une idole c'est quoi ? C'est quelque chose En quoi tu mets ta confiance Plus que Dieu Et ce matin Nous allons couper la tête A une idole Amen Afin de pouvoir Être vraiment positionné Pour que notre Amen Et notre ainsi soit-il N'ait aucun obstacle Et cette idole C'est Vous voulez que je donne Le nom de l'idole ? Mammon Mammon C'est quoi mammon ? Mammon C'est le fait De se confier Dans les richesses De ce monde C'est le fait De se confier Dans l'argent Donc ça se manifeste De différentes façons Donc il y a des gens Avec mammon Qui trouvent là Leur valeur Au niveau social Qui trouvent Leur reconnaissance Je sais que dans l'église Ce n'est pas le cas Parce que notre valeur Est en Christ Donc chacun dit Ok Mammon Ce n'est pas chez moi Mais mammon Se manifeste aussi De différentes façons Et l'une de ces façons C'est la peur La peur de manquer La peur du manque C'est quoi la peur du manque ? Ça veut dire En langage traduit Jean-Pierre Je n'ai pas confiance en Dieu Pour mes bénédictions financières J'ai peur de manquer Je suis peur De manquer Ok Mais en qui nous avons cru ? En qui nous avons cru ? Amen Je vais demander à Sylvie De venir Et elle va partager Ce que le Seigneur Avait mis sur son cœur Lors de la réunion De jeudi soir And we'll share What God put On her heart On the Thursday night Prayer meeting Bonjour Hello C'est vrai que En ce moment On parle beaucoup d'argent It's true It's true that During this time We speak a lot About money Par rapport au bâtiment And about the building Et j'ai remarqué Quelque chose En moi Et je pense Que je ne suis pas venue And I don't think I'm the only one So I'm going to share It with you now Quand on parle De ce bâtiment On est enthousiastes On a vu la photo D'un magnifique bâtiment Et je m'en vais Alléluia Gloire à Dieu On a vu la photo Of a beautiful building We're looking for And everybody said Oh amen Mais après But later On est obligé De parler d'argent We're also We also have to Talk about money Forcément Of course Et là Il y a quelque chose Qui se produit À l'intérieur And there's something That is going on Inside Une espèce de crispation We're getting all Crisp and tight Quelque chose Qui fait que Something that's Making us afraid On va toucher À quelque chose De très très spécial We're gonna be Touching something Very Very special Very peculiar Especially for French people Or people living In France For quite some time On a rapport Très spécial À l'argent We have a very Particular Relationship With money On ne parle pas De notre argent We don't talk About our money C'est personnel It's personal Mon salaire C'est personnel Ça ne te regarde pas My salary That's personal You don't have To worry about that En plus En tant que chrétien And as a christian Il y a eu pas mal D'histoires Par rapport à l'argent L'évangile De la prospérité Even as christians There have been Quite some stories About money And prosperity Avec beaucoup d'excès Où la parole de Dieu Était quelque part Tordue There was a lot Of excess Where The word of God Was just twisted Donc méfiance So that led To mistrust Et j'ai réalisé Que Jésus Comme le disait Le pasteur Jean-Pierre And I realized That just as Pasteur Jean-Pierre Was saying About God A donné le nom Mais le seul A qui il a donné Le nom C'est Maman L'argent Et c'est le seul Pour lequel Il a dit Dans ton coeur C'est Ou Dieu Ou Maman Il ne peut pas Y avoir les deux Et ça Je trouve ça Très très défiant Parce que je me dis Mais Seigneur Quand même C'est vraiment Une domination Qui règne sur la France Et c'est une domination Qui règne sur l'église En général Parce que nous vivons Dans ce pays Parce que l'argent Que l'on gagne Vient de ce pays Et on se rend compte Qu'on est d'accord Pour avoir de l'argent Que l'autre Est de l'argent Là c'est peut-être Plus bizarre Les gens riches C'est pas normal On voit ce qui se passe Dans la société En ce moment Toutes les rapports Toutes les rapports Donc il y a vraiment Quelque chose Qui est faussé Et qui vient d'ici Il y a vraiment Quelque chose Qui est faussé Et qui vient d'ici Et comme on l'a dit Souvent de notre histoire Du rapport à l'argent Dans notre famille Jeudi dernier Pendant la réunion D'intercession Ceux qui étaient présents Ont décidé De se couper Et de se dégager De cette emprise D'être débarrassés Parce que cela fauss Vraiment notre conception De Dieu Dieu a dit À moi alors Est l'argent Et en face de lui Il y a une puissance Qui s'appelle Maman Et l'argent est à moi Alors c'est évident Qu'on ne peut pas Avoir les deux En même temps Si on est du côté De Dieu À qui appartient L'or et l'argent Dans son royaume Avec ses règles Et ses lois C'est à dire Tu sèmes Tu vas récolter Mais ça c'est aussi Dans le monde physique Meaning You sow And you reap And that also mean That's also real In our world today Tu donnes et tu reçois Or you give And you receive Plus tu donnes Plus tu reçois The more you give The more you receive Et nous on est là Et on retient And we're here And we're sticking On to that Hanging on to that Donc ce que je vous propose Maintenant Et so what I'd like To suggest To you now Si Ce n'est pas moi Qui vous dit ça This is not me speaking Comme on a dit Cette histoire de bâtiment C'est un prétexte Pour Dieu C'est un prétexte pour nous emmener Beaucoup beaucoup plus loin Parce que si je peux être libéré De cette forteresse spirituelle Ça va libérer dans mon coeur Et dans ma vie Mais plein de choses Dans plein de domaines Je pourrais vivre Dieu est le pourvoyeur De mes besoins Dieu pourvoit À mes besoins I'll be able to say God is the provider He does provide To all of my needs Tous mes besoins Il les connaît All of my needs He knows Il sait de quoi J'ai besoin He knows everything I need Dans tous les domaines Matériels comme spirituels Physical and spiritual Alors si je crois Que Dieu peut pourvoir Dans mes besoins spirituels Et je ne crois pas Qu'il pourvoit Dans mes besoins matériels Je ne connais pas Dieu Je répète Si je crois Qu'il peut pourvoir Dans mes besoins spirituels Mais je ne le crois pas Dans mes besoins matériels Je ne connais pas Dieu Donc je vous propose De vous lever maintenant Tous Mais vous n'êtes pas tous Obligés de faire De prier Je ne veux pas vous Mettre mal à l'aise Parce que cette prière Elle doit venir De vos entrailles Parce que cette prière Elle doit venir De vos entrailles Pas de la tête Qui sait qu'il faut Faire comme ça Mais vraiment Du plus profond De soi Donc si vous ne sentez pas De le faire S'il vous plaît Ne le faites pas C'est très pire que tout Si vous voulez Vous vous associez A cette prière Juste avant Je dis donc On a fait cette prière Et après Je voyais comme une chape Qui était au-dessus De la salle Une chape grise Qui était percée Au milieu Qui était donc percée Qui était piercée Comme arrachée Il y avait les quatre côtés Qui étaient soulevées Arrachées Et c'était les prémices C'était un début Et aujourd'hui Je crois que dans la mesure On accepte de faire ça La puissance Et l'influence De ce démon De cette idole Maman Va être arrachée De l'Église Ça veut dire Arrachée de ta vie Parce que C'est chacun d'entre nous Qui sommes l'Église Seigneur nous venons à toi maintenant Si vous voulez bien répéter Je viens à toi maintenant Je viens de confesser Mon péché par rapport à l'argent Ma fausse conception par rapport à l'argent Le fait que cette idole Maman a un pouvoir sur ma vie Le fait que cette idole Maman a un pouvoir sur ma vie Et maintenant Au nom de Jésus Et maintenant Au nom de Jésus Je renonce A ce pouvoir dans ma vie Je renonce A ce pouvoir sur ma vie Je renonce A tous les mensonges Que j'ai accumulés Depuis toujours Je renonce A tous les mensonges Que j'ai accumulés Depuis toujours Qui font que j'ai peur De manquer Que font que j'ai peur That make me Afraid of needing Que j'ai peur De l'avenir Que j'ai peur De l'avenir Fear of the future Que je doute De ta fidélité Doubt of your Faithfulness God Je brise cela Au nom de Jésus Je brise cela Et je remplace cela Par la confiance Et la foi En toi Seigneur And I replace this With trust in you Je proclame Que ta parole Est vrai I proclaim That your word Is true Quand tu dis Que tu connais Tous mes besoins When you say That you know All my needs Et que tu pourvois A tous mes besoins And that you provide For all of my needs Parce que je suis Ton fils Ta fille Because I'm your son Your daughter Et parce que tu m'aimes Et parce que tu m'aimes Et parce tu m'aimes Je proclame Que j'ai accès Aux richesses de ton royaume. Je proclame que c'est à toi qu'appartiennent l'or et l'argent. Je proclame que l'argent et l'or appartiennent à toi. Et que tu vas me bénir financièrement et spirituellement. Et que tu ouvres une voie nouvelle dans ma vie. Change ma pensée. Transforme mon intelligence. Pour que je puisse comprendre les règles et les lois de ton royaume. Et que je vive selon elles et que je marche dans cette voie. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Je vais juste terminer avec ce verset. I'm just going to close with this verse. Qui est dans le Nouveau Testament. In the New Testament. Pierre se mit à lui dire voici. Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Donc, Marc 10, chapitre 18, verset 28. Oui, Marc 10, chapitre 18. Marc... Pardon, 28. Marc 18, verset 28. Non, 10, 10. Marc 10, là. Marc 10, 28. Jésus lui répondit en vérité, en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères ou ses soeurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres ne reçoivent au centupe dans ce siècle-ci présentement des maisons des frères des soeurs des mères des enfants des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir la vie éternelle. Tout ça pour dire que Dieu n'est pas un voleur. Et quand Dieu nous demande de faire un sacrifice c'est toujours dans 100% des cas pour une multiplication dans ce que nous avons sacrifié. Amen. Dieu n'est pas un voleur et Dieu n'est endetté par personne et n'a pas de dette envers qui que ce soit. Et ce qu'il faut retenir c'est que nous sommes dans le temps de Dieu, dans le kairos de Dieu. Et ce qu'il faut nous rappeler c'est que nous sommes dans le timing dans le kairos de Dieu l'opportunité, l'occasion de répondre Amen. Qu'il en soit ainsi Seigneur par notre action, par notre sacrifice. Nous avons encore une semaine jusqu'à dimanche prochain qui pour moi sera un dimanche historique dans la vie de l'Église. ça sera le dimanche où nous dirons Amen Seigneur. Qu'il en soit ainsi. On veut voir ta gloire. On sait que c'est quelque chose de plus grand que ce projet de bâtiment. Et on veut être tes collaborateurs. On veut être ce peuple sur qui tu peux compter. Ce peuple de foi. Ce peuple qui a confiance en son Dieu. Et qui ne veut voir que la gloire de Dieu. Et on veut voir seulement la gloire de Dieu. Sous-titrage ST' 501